Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Comme toujours, je vous le souhaite. Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle guidance en ce vendredi 10 juin 2022. Donc je réaliserai une guidance générale dans un premier temps, une guidance sentimentale dans un second temps. Et je précise que nous sommes aujourd'hui le 161e jour de l'année, la 23e semaine de l'année. Nous souhaiterons une bonne fête à toutes les Gloria, qui est un prénom latin, et au Landry, qui est un prénom dérivé du prénom germanique Landry. Dans le calendrier lunaire, nous sommes en ce vendredi 10 juin 2022, en lune viveuse ascendante, en attendant l'arrivée des prochaines lunes, que sont la pleine lune du mardi 14 juin et la nouvelle lune du mercredi 29 juin. Je vais sans plus tarder me connecter à mes guides de lumière pour vous délivrer les messages qui vous sont adressés pour cette guidance générale et sentimentale du vendredi 10 juin 2022. Alors comme d'habitude, prenez uniquement ce qui vibrera avec vos situations à tout un chacun. Voilà, donc on va voir ce que les différents oracles que je vais utiliser pour cette guidance du jour vont vous annoncer. Donc je débute avec l'oracle Carcadane. Contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais d'abord déposer toutes les cartes messages que je vais vous dévoiler une à une. Mais voilà, je les tire devant vous, histoire que vous voyez que je ne les ai pas tirés à l'avance. Voilà, donc je pose les languettes, les cartes, une par une jusqu'à ce que je les ai toutes et je vais vous dévoiler les messages comme ça progressivement pour gagner du temps en même temps sur la vidéo. Donc un conseil des anges après la languette de Carcadane. Un autre conseil des anges, un message des anges avec le petit oracle des anges de Tony Carmine et Salerno. Un message des fées, quelques indications des fées. Un message des sirènes et des dauphins, quelques petites indications complémentaires. Et un message dont effectivement notre intuition pourra s'imprégner pour cette journée avec les portes de l'intuition. Non, ben la carte est venue directement. Voilà, donc je vais pouvoir vous délivrer les messages qui nous sont destinés en ce vendredi 10 juin 2022. Donc je débute avec l'oracle Carcadane qui est effectivement porteur de chance avec 2,7. Nous avons le 77. Effectivement, il sera question de rejaillir après une période aussi difficile. C'est possible et même certain. Donc aujourd'hui, après avoir traversé une période très difficile, nous pourrons voir certaines choses être rendues possibles, voire certaines, puisque nous entrons dans un processus positif. Donc soyons attentifs aujourd'hui à tous les signes qui ne manqueront pas de se présenter à nous. Ayons confiance cette fois en notre bonne étoile. Les voyages vont nous occuper et nous déciderons aujourd'hui de découvrir le monde. Les moyens matériels ne nous manqueront pas et de ces voyages nous obtiendrons quelque chose d'inespéré. Alors ça peut être un voyage physique, comme des voyages, on va dire, intérieurs. La nature est notre allié et nous aimerons son contact. Donc n'hésitons pas à entrer en connexion avec la nature aujourd'hui. N'hésitons pas à méditer et écouter la petite voix intérieure qui va être très bavarde aujourd'hui et qui va nous transmettre pas mal d'informations que nous devrons bien sûr écouter pour voir rejaillir après une période difficile des événements qui nous seront des plus positifs. Enfin, un conseil que les anges à nous transmettent pour cette journée du vendredi 10 juin 2022. Donc là, avec la carte de la nuit, il y a peut-être des messages qu'on va nous transmettre, qu'on nous transmet déjà dans nos rêves, que nous devrons peut-être les noter à notre réveil et y prêter attention. Si c'est le cas, on nous dit clairement qu'il faut écouter notre petite voix intérieure parce qu'effectivement, on aura pas mal de messages qui nous sont transmis. En ce vendredi 10 juin, on a certainement, durant la nuit, des messages qui nous ont été envoyés dont on devrait éventuellement prendre conscience ou prendre connaissance en les notant à notre réveil durant cette journée pour pouvoir trouver une solution sur une situation complexe. Si on a traversé une période difficile, on nous dit que la sortie n'est pas loin. La lumière revient, suite peut-être à des messages de guidance dans nos rêves pendant la nuit. Les anges vont nous annoncer d'autres messages avec le petit oracle des anges de Tony Carmine et Salerno. On est accompagné de l'archange Sandalfon qui, effectivement, nous annonce qu'il a entendu notre appel au secours. Notre prière va bientôt être exaucée. Aujourd'hui, il peut être question de prière exaucée sur une situation dans laquelle on a pu faire preuve de courage. Il y a peut-être une situation qui a été difficile, on a dû faire preuve de courage, mais on a été capable de surmonter les événements et d'agir dans telle ou telle situation compliquée. Les anges nous ont soutenus dans l'épreuve et là, ils nous annoncent, d'ailleurs c'est l'archange Sandalfon qui nous annonce, qu'il a entendu notre appel au secours et qu'il va aujourd'hui pouvoir exaucer nos prières selon une situation difficile. Donc à vous de voir la situation par laquelle vous avez eu à passer, évidemment, qui a certainement demandé beaucoup de courage depuis un certain temps selon votre situation. Alors là, on parle d'anniversaire. Alors il y en a peut-être aujourd'hui qui vont avoir une date anniversaire, un moment clé, quelque chose qui va se rappeler à leur bon souvenir. Il peut être aussi question d'un anniversaire que vous allez célébrer. En tout cas, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc vous vous posez peut-être des questions dont vous allez trouver effectivement l'issue et il peut y avoir un indicatif, peut-être quelque chose qui se rappelle à votre bon souvenir aujourd'hui. Pas forcément que c'est un jour anniversaire, c'est peut-être un événement précis qui se rappellera à votre bon souvenir. En tout cas, avec le printemps, on nous dit qu'effectivement, nos désirs vont se manifester pleinement à l'éclosion des fleurs. On est effectivement encore au printemps et il peut y avoir l'idée d'avoir nos désirs qui vont se matérialiser et nos prières qui vont s'exaucer. Les sirènes et les dauphins nous disent que oui, il y a quelque chose de positif qui pourrait arriver aujourd'hui. Ils nous disent qu'effectivement, notre intuition sera la bonne aujourd'hui et nous pourrons agir en conséquence. Alors là, ce sera le moment d'agir après peut-être une période de réflexion, une période difficile à traverser sur laquelle on a eu du mal peut-être à prendre des décisions ou à trouver la bonne orientation ou voir, savoir quelle action entreprendre dans tel ou tel contexte. Attention à vos pensées, peut-être qu'effectivement, il y a eu des difficultés peut-être à penser davantage à nos désirs et on était davantage connectés à nos peurs. Là, en l'occurrence, on sort de cette façon de penser et on regarde un peu plus ce qu'on désire, ce qui fait qu'on est un peu plus à même d'agir en notre faveur, en tout cas en faveur de nous et non des craintes qu'on pourrait avoir intérieurement qui véhiculeraient en fait à le fait de ne pas pouvoir passer à l'action ou de ne pas savoir quelle décision prendre ou quelle action entreprendre. Notre intuition va se porter en ce vendredi 10 juin sur peut-être voir libérer quelque chose puisque là, on a deux mains qui libèrent une colombe. Alors peut-être que vous êtes un peu plus en train de lâcher prise sur les attentes. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Peut-être qu'aujourd'hui, vous serez un peu plus tranquille, peut-être à ne pas vouloir que les choses se produisent immédiatement, dans l'heure. Peut-être que vous arriverez à profiter de l'instant présent en vous disant si les situations ne se débloquent pas maintenant, c'est que j'ai peut-être quelque chose à entreprendre en attendant, profiter de ce temps imparti pour penser justement à ce que vous voulez vraiment dans la vie et ce que vous attendez aussi de la vie, ce qui est important pour vous, ce qui ne l'est pas. Voilà, il y a la fin du passé aujourd'hui, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter en ce vendredi 10 juin 2022. Donc, il peut y avoir une énergie de renouveau, la fin des attentes par rapport au passé, la fin des situations difficiles et sombres. Voilà ce que je peux annoncer, donc c'est plutôt intéressant comme message d'introduction. On va voir à présent ce que nous allons pouvoir obtenir dans un domaine général. Donc, je vais procéder de la même manière. Comme ça, le tirage est un peu plus fluide et puis, voilà, vous avez tous les messages qui se succèdent sans avoir à attendre que je pioche les cartes. Donc, on va voir ce que mon oracle reflet de vie annoncera dans un premier temps. Je vais voir après ce que l'oracle des miroirs et le 77 aura en plus à vous annoncer et ainsi de suite. Voilà, donc j'ai posé les cartes. Je vais vous dévoiler déjà les cartes en dos de jeu pour voir ce qu'elles ont à vous dire. probablement la situation difficile va être abordée avec les dos des jeux pour débuter dans tous les cas aux annonces du triomphe qui probablement est en train de se présenter suite à des périodes difficiles que vous avez eues à rééquilibrer. C'est super en connexion avec le chakra du plexus solaire. Il y aura suite à cette difficulté quelque chose qui va triompher par rapport à des compromis, donc un équilibre sur une situation aussi, trouver du juste milieu sur un contexte. Avec la sagesse ancestrale, on a effectivement les guides aussi avec cette carte. Donc effectivement, il y a quelque chose qui a été guidé sur des situations compliquées, des situations qui vous ont demandé d'être un peu plus méfiants par rapport à des conflits que vous aviez. Si vous êtes un homme, peut-être que vous avez des conflits juridiques ou autres, que ce soit un peu plus sur le plan personnel également. Là, en l'occurrence, il y a des compromis, il y a une situation qui se rééquilibre, qui se stabilise et qui triomphe peut-être par rapport à votre passé. On vous dit qu'effectivement, la solitude, c'est tout simplement une situation qui a été quand même assez pénible. On a avec les pierres et la pente quelque chose d'assez désertique. J'avais peut-être été seule face aux difficultés et il a fallu vous reconnecter à votre sagesse intérieure en reprenant le contrôle de votre vie par rapport à vous-même sans avoir besoin de dépendre de quelqu'un. En vous retrouvant seule face à vos difficultés, vous avez pu canaliser puis transformer avec le chaudron vos énergies en étant l'alchimiste de votre vie. Voilà, sortir d'une certaine dépendance puisqu'en dessous, on a la sexualité. Donc la sexualité peut représenter selon mon ressenti d'après ce que j'ai pu voir avec les autres messages des dépendances dont vous vous libérez au travers du fait de vous retrouver seule. Là, on a les guides, on a la sagesse ancestrale. Il y a aussi des guidances pour que vous soyez protégés, pour que des compromis sur quelque chose de triomphant arrive, la réussite en l'occurrence. Alors là, on vous parle de déplacement. Donc il peut y avoir avec la voiture une situation dans laquelle si vous êtes dans le contrôle, si vous avez du mal à faire avancer les événements, on peut avoir un mouvement, quelque chose qui avance, qui évolue sur une situation où il y a de la concurrence, où il y a de la jalousie, où il y a peut-être une situation de conflit avec un tel ou un tel. Si c'est un domaine professionnel, vous avez peut-être beaucoup de jalousie au niveau professionnel. Voilà, une situation sombre sur laquelle vous devez bien sûr arriver à dispatcher cette situation, à peser le pour et le contre, à faire la part des choses par rapport à ce que vous avez besoin de bouger. Ça peut être un domaine matériel aussi sur lequel vous avez quelques conflits, quelques difficultés par rapport à des énergies tierces, des énergies toxiques qui vous empoisonnent la vie et qui font que c'est un petit peu obscur. Donc aujourd'hui, il est question de faire bouger vos situations pour arriver à sortir d'un contexte obscur sur lequel vous êtes peut-être dans le doute, dans la confusion et dans un contexte empoisonnant. Avec l'automne, on parle de quelque chose qui arrive à expiration, qui probablement arrive à maturité, puisque là, on a effectivement une citrouille, quelque chose en tout cas qui semble bien mûr et qui arrive à expiration, certainement. Donc là, il peut y avoir cette notion de récolte après une période de lâcher prise. Alors certaines personnes qui sont dans un burn-out, peut-être par rapport à un contexte de rivalité, de jalousie, il y a quelque chose qui est malchanceux depuis un moment, depuis le passé. Effectivement, il y a quelque chose de karmique sur quoi probablement vous êtes protégé, que ce soit un domaine familial, peut-être que vous êtes protégé depuis l'enfance. S'il y a un contexte karmique que vous avez pu vivre au travers de difficultés, néanmoins, il n'empêche que vous étiez protégé pour que vous puissiez entreprendre quelque chose, régler un karma, peut-être depuis votre enfance, pour l'harmonie de votre situation, pour apporter du renouveau. On a quelqu'un qui certainement aujourd'hui va pouvoir se reposer après avoir vécu cette situation. Ça peut être familial, ça peut être aussi matériel. Il y a peut-être eu aussi des complications au niveau d'un héritage. On annonce néanmoins que c'est protégé. Vous, en tant qu'enfant, aussi, il y a eu des situations avec vos enfants sur un héritage. Vous allez pouvoir, à nouveau, vous sentir mieux par rapport à ce triomphe. Il y a encore l'automne. L'automne est très présente comme saison. Effectivement, il peut y avoir une situation qui s'épuise, qui s'étiole. Vous êtes peut-être très fatigué. C'est enfin un contexte qui vous épuise au niveau de votre santé. Vous pouvez, évidemment, avec l'automne, avoir des gros problèmes de santé. Vous êtes peut-être à l'automne de votre vie. Il y a du triomphe sur une situation sur laquelle vous avez été pas mal fragilisé. Donc, si vous êtes fragilisé en ce moment, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de vous réparer par rapport à ce triomphe qui revient dans votre vie. Et vous allez certainement avoir la possibilité de certainement vous élever au travers des décisions que vous allez prendre. Ce sera l'opportunité de prendre des décisions judicieuses et chanceuses pour cette journée dans un domaine général. Voilà tout ce que je peux vous annoncer avec les différents jeux dans le domaine général en espérant que ça vibre avec vos énergies. Voilà, il est vraiment question d'apporter du renouveau, de la réussite dans ces situations sur lesquelles, bien sûr, ce n'est pas forcément évident. Peut-être même vous vous retrouvez seul face à vous-même. Néanmoins, on a quand même cette énergie de protection derrière tout cela. Donc, sur le plan sentimental, on va voir exactement de la même manière. On va voir tous les messages que j'aurai à vous transmettre pour ce vendredi 10 juin 2022. J'utilise le petit oracle des Sœurs de Lumière de Michel, de la chaîne Michel-Ange-Tarot, que je vais poursuivre, bien sûr, avec d'autres oracles. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, les messages, bien sûr, vont certainement vibrer avec votre situation en tant qu'homme ou femme aussi, bien sûr. La métisse de Love Oracle. Message envoyé à quelqu'un avec qui vous êtes en rivalité. Peut-être que vous vous demandez est-ce que je dois envoyer un message à quelqu'un avec qui je suis en rivalité. C'est peut-être la question que vous vous posez. Alors, à vous de voir si c'est judicieux ou non. Alors, on va voir précisément. Peut-être qu'on aura d'autres réponses par rapport à cela. Alors, le Magic Luna, qu'est-ce qu'il va venir compléter avec les oracles de Michel ? L'oracle, le Fiole. Oups là. Alors, j'ai la carte du garçon qui s'est retournée. Peut-être que vous êtes en rivalité avec quelqu'un. Vous vous demandez si je dois envoyer un message ou non. Vu que j'ai la carte du garçon, est-ce que c'est une personne mature ou non ? C'est à vous de voir parce que j'ai l'impression que non. Avec la carte du garçon qui s'est retournée pour vous. Alors, on parle de oui. Peut-être que vous avez envie, mais derrière, il y a des blessures. Vous devez davantage agir sur ce qui est positif pour vous et pas agir envers une personne avec qui vous êtes peut-être en rivalité. Agissez pour vous. Si vous êtes en rivalité avec quelqu'un, bien sûr. Donc, l'oracle coup de cœur. Et pour terminer, un petit message de l'oracle Zavam. Pour compléter le tirage sentimental. En couple célibataire, en situation de célibataire compliqué. compliqué. Voilà. Peut-être en instance de divorce aussi. C'est possible. Alors, les messages qu'on voit en dos de jeu. Pour commencer et pour venir introduire ce tirage sentimental. Alors, on parle de valeur et de dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèles à votre âme sœur. Alors, pour qu'il y ait de la fidélité envers votre âme sœur, un peu plus de valeur et de dévotion, peut-être sera-t-il question d'entrer dans cette journée sur un renouveau par rapport à la valeur et à la dévotion que vous avez envers vous-même pour que cette valeur et cette dévotion soient présentes dans votre vie. On verrait que quelque chose de plus fidèle soit présent dans votre vie au niveau de vos énergies. La métiste de l'oracle, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est faux dans votre entourage. Il y a peut-être quelque chose qui sonne faux depuis un moment sur quoi vous avez revu vos priorités. Peut-être que vous remarquez que depuis un certain temps, vous aviez besoin de travailler sur un détachement par rapport à votre passé parce que ça sonnait faux au niveau de votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, c'est pareil, il peut y avoir l'idée d'être déjà revenu sur une situation sur laquelle vous avez eu à lâcher prise parce qu'il y a eu pas mal de rivalités autour de vous et qui n'est peut-être pas entouré des bonnes personnes. Il a fallu certainement réharmoniser un contexte. En tout cas, on a des personnes qui se sont reconstruites, qu'il y a eu quelque chose d'envisagé au niveau de certains projets. Du coup, oui, vous aviez eu des projets sur le plan professionnel. Peut-être que vous avez des personnes fausses dans votre entourage professionnel et vous avez certainement envisagé de lâcher prise ou de vous détacher de personnes qui sont certainement en rivalité avec vous, qui certainement ne vous volent pas forcément de bien et vous devez clairement parer la route en étant un peu plus axé sur vous pour que vous soyez dans des énergies d'harmonie sur le plan sentimental. Pour avoir une situation beaucoup plus complice sur le plan sentimental, vous accédez probablement actuellement dans des énergies de complicité qui pourraient revenir. Vous allez avoir cette envie de projeter pour votre avenir quelque chose de plus apaisant concernant votre vie présente, ce qui n'a peut-être pas été le cas dans le passé. L'oracle Fiole, qu'est-ce qu'il vous annonce ? On parle de maison et d'appartement. Donc là, il y a des personnes qui ont vraiment fait des choix dans leur vie de bouger une situation, voire même de déménager, de se séparer suite à des tromperies pour pouvoir guérir aussi d'une situation où il y a eu tromperie. Certaines personnes font bouger leur situation, que vous soyez un homme ou une femme, par rapport aux blessures à guérir. Et enfin, qu'est-ce que l'oracle Zavam au dos du jeu annonce ? Bah oui, effectivement, on a un soulagement, on a quelque chose qui apporte du renouveau avec le chiffre 1. Vous entrez dans cette journée avec une énergie de renouveau, d'apaisement qui est retrouvée, le retour au calme. Alors même si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose qui se rééquilibre avec la justice, qui s'élève. Si vous avez eu des litiges, des règlements de comptes, des rivalités avec certaines personnes, des accords aussi dans le couple, certainement vous arriverez et vous entrez dans cette énergie où vous êtes arrivé à régler un conflit avec quelqu'un, avec un entourage, avec un conflit juridique, un divorce peut-être. Voilà, en tout cas, vous avez des retours qui ont eu lieu dans votre vie par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Voilà, ce qui vous permet clairement de vous ouvrir à du renouveau parce que certaines choses auront été balayées dans les énergies. Voilà, c'est des énergies générales, je le rappelle, donc certaines personnes ont pas mal balayé devant leurs portes pour être sûres de là où ils doivent se situer au niveau sentimental. Aujourd'hui, certaines personnes sont dans ces énergies de renouveau que je viens d'annoncer avec les cartes en dos de jeu. Donc du coup, il y a cette nécessité, évidemment, si ce n'est pas le cas, de voir comment vous pouvez faire pour vous sentir le plus honnête et franc vis-à-vis de vous et d'être un petit peu comme ce diamant brut que vous allez tailler au fur et à mesure, que vous allez ouvrir votre cœur et ouvrir la porte à quelque chose de plus sincère par rapport à votre cœur, en laissant votre cœur s'exprimer et dire votre vérité pour être comme ce diamant brut, un être authentique. On vous dit que l'authenticité, la noblesse du cœur. Donc il y a vraiment cette notion d'être dans une certaine honnêteté, franchise, authenticité, que ce soit dans une relation existante ou que ce soit par rapport à vous-même parce qu'effectivement avec le gros point d'interrogation, il est question de réfléchir à cela. Est-ce que vous êtes franc et honnête envers vous-même ? Est-ce que vous avez du recul nécessaire sur une situation dans laquelle vous êtes un petit peu dans le doute, la confusion ? On parle de personnes jeunes. Peut-être que vous avez besoin certainement d'apporter un souffle nouveau à cette période de confusion. Peut-être que vous avez été manipulé, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est un petit peu immature ou peut-être que vous êtes un peu naïf aussi. Si c'est le cas, vous êtes peut-être jeune ou si vous ne l'êtes pas ou moins jeune que la jeunesse, on va dire. Vous n'avez pas la vingtaine. Vous êtes peut-être un peu naïf et vous devez peut-être voir, être le plus franc et honnête envers vous-même, que vous soyez un homme ou une femme pour attirer à vous des énergies plus lumineuses, un rayonnement intérieur qui doit revenir et sortir d'une situation émotionnelle où le mental va prédominer ou vous allez avoir des blocages, vous ne savez pas forcément savoir quoi faire pour pouvoir vous élever. Et bien sûr, il faut bien sûr faire un travail de canalisation au niveau des pensées pour éviter toute forme d'instabilité, d'inconstance et qui peuvent bien sûr vous demander de faire un travail peut-être sur les schémas familiaux, comment vous avez été élevé depuis votre jeunesse et puis aussi qu'est-ce qui se passe dans votre famille actuellement au niveau sentimentale, l'analyser de très près et sortir du mental pour attirer à vous quelque chose de meilleur et de plus franc, de plus honnête, de plus aligné et qui soit moins dans le doute selon bien sûr le bloc de cartes qui se présente à moi. Voilà, je vous le traduis de cette manière mais c'est à vous de voir en fonction de comment vous voyez les choses avec la famille, la personne jeune, il y a peut-être des conflits, des inconstances liées au domaine familial, avec vos enfants aussi et vous ne savez pas trop comment faire, comment vous y prendre, comment vous y prendre pour attirer quelque chose de plus épanouissant qui vous sorte du doute. En tout cas, on vous invite à la prise de recul et à être le plus franc et honnête envers vous-même. Alors là, on a des personnes qui vont certainement faire preuve de plus d'autorité sans pour autant élever la voix et faire face à leurs devoirs et leurs responsabilités. Donc vous allez vous responsabiliser dans votre vie sentimentale pour trouver l'épanouissement. En tout cas, il vous appartient d'être chaque jour meilleur où vous allez faire peut-être un travail sur vous pour être la meilleure version de vous-même. Il peut y avoir un coup de foudre qui arrivera suite à ça. Si vous êtes la meilleure version de vous-même, vous attirez à vous de manière inattendue soit une nouvelle relation ou tout simplement, il se peut qu'il y ait à nouveau des événements soudains qui reviennent parce que vous serez la meilleure version de vous-même pour aujourd'hui. Il y a quelque chose de toute façon qui va vous être annoncé. Effectivement, tout ce que vous envoyez à l'univers va vous revenir. Avec l'annonce, c'est un peu ça. En tout cas, avec l'annonce, on peut avoir quelque chose qui arrivera et ce sera quelque chose qui est de l'ordre de l'inévitable. C'est un peu ça. C'est comme un jugement, c'est comme une suite logique de ce qui va vous être annoncé si, bien sûr, vous faites preuve de responsabilité et vous entreprenez un travail pour être la meilleure version de vous-même. C'est effectivement quelque chose qui vous est annoncé et qui vous a certainement demandé de faire un travail sur peut-être une certaine patience, sur une situation sur laquelle vous n'étiez pas forcément en mesure d'agir. Là, je pense que vous allez vous exprimer un peu plus et sortir d'une certaine emprise. Il peut y avoir une emprise amicale dans votre relation de couple actuelle ou une emprise de quelqu'un qui peut-être vous bloque sur ce que vous devez faire pour attirer à vous ce que vous souhaitez attirer. En tout cas, il est question d'hurler haut et fort, ce qui est important pour vous, et de dire ce que vous avez à dire. aussi prendre les responsabilités de dire et d'annoncer ce que vous avez besoin d'annoncer, que ce soit aux amis, à la famille, aux personnes que vous côtoyez pour attirer à vous le renouveau au niveau sentimental et surtout soit faire une nouvelle rencontre ou encore être mieux dans votre relation de couple actuelle. Il y a peut-être la crainte d'être trompé, les trahisons et les insatisfactions que vous avez traversées et vous avez peut-être tout simplement peur d'être trompé et peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer clairement. Du coup, vous attirez à vous des relations qui sont peut-être infidèles. Votre but, c'est de faire preuve de responsabilité, de prendre vos responsabilités pour bien exprimer ce que vous avez envie et ne pas retomber peut-être dans une emprise sur une infidélité, quelqu'un qui est déjà en couple ou quelqu'un avec qui il y a juste une relation dit sex-friend suite à des coups de foudre. Donc voilà, n'hésitez pas à annoncer au EFOR que vous souhaitez clairement quelqu'un qui prend ses responsabilités. Pour les personnes qui ont été trompées par leur partenaire de vie, il sera bien aussi peut-être de dire OEFOR que vous n'aspirez plus à une relation de ce type. Enfin, là, on voit bien réconfort et réconciliation. Donc, il peut y avoir des personnes qui vont s'apprêter à ressentir des papillons dans le ventre. Il peut y avoir des émotions qui vont revenir sur le plan sentimental, des retrouvailles que vous allez avoir. Alors, soit ça peut être des réconciliations avec l'amour ou des réconciliations avec quelqu'un. En tout cas, on ressent une transformation nette et il y a peut-être des mères de famille. Maintenant, il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous avez eu déjà des enfants. S'il y a la réconciliation avec l'amour, peut-être vous avez fait un travail pour pouvoir évoluer, vous transformer par rapport à votre éducation et peut-être par rapport à la mère. Il y en a peut-être qui sont un peu plus dans le réconfort parce qu'il y a eu peut-être une situation avec la mère de famille qui n'allait pas ou qui n'a pas été forcément un bel exemple. On voit que rapidement, il va y avoir une progression, quelque chose qui va se présenter rapidement et on voit bien avec les plumes qu'il y a de la protection. Alors, certes, on peut ressentir quelque chose de léger qui va revenir ou quelque chose qui pourrait s'alléger et qui est protégé néanmoins. Tout ce qui est un peu négatif, je pense que vous allez l'exhumer rapidement parce qu'il y a une progression. Oui, il sera question de peut-être répondre à certaines interrogations que vous pourriez avoir par rapport à une personne proche. Voilà, dans vos amitiés ou vos connaissances, quelqu'un qui vous aime en secret ou inversement. Peut-être que vous aimez quelqu'un en secret et rapidement, il pourrait y avoir quelque chose qui va s'alléger parce que vous allez progresser. Il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un ou tout simplement vous sentir plus réconforté avec une relation qui va se transformer peut-être d'amitié à amour à vous de voir. Voilà tout ce que je peux vous annoncer avec toutes les cartes qui me sont venues. Donc, c'est des messages pour différentes situations. C'est ce que je peux ressentir avec ces cartes. Donc, n'hésitez pas à présent à vous poser une question et je demande à mes guides de lumière de vous envoyer une réponse avec le livre des oracles. Toutes les réponses à vos questions. Si vous avez besoin de mettre pause, n'hésitez pas à le faire et je demande à mes guides de lumière une réponse pour les personnes qui regardent cette guidance du vendredi 10 juin 2022 et qui se pose précisément une question. On est en connexion avec le tarot, avec le chariot qui indique la victoire sur l'adversité. Alors, effectivement, depuis le début du tirage, on voit qu'il y a de la victoire sur les difficultés, sur l'adversité. La réponse à votre question est clairement oui. On dénote clairement une avancée rapide et on annonce clairement que cette situation sur laquelle vous vous posez des questions va bientôt obtenir un éclaircissement et une réponse positive et favorable en fonction de ce sur quoi vous souhaitez peut-être avoir une réponse dite positive. Je vous souhaite une excellente journée en ce vendredi 10 juin 2022. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser quelques petits messages qui me font toujours plaisir à lire. Voilà, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Gros bisous à tous.